Salaam tout le monde, c'est le lecteur illettré, j'espère que vous allez bien lire pour mieux réfléchir, c'est le maître au mot de ce podcast. Et aujourd'hui, j'accueille Thomas Sibyl et j'aimerais qu'il nous parle de traduction du Coran. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Thomas Sibyl est libraire, éditeur et auteur. Il est responsable des éditions Héritage et des éditions et de la librairie El Baïna. Thomas, salaam alaikum, merci d'avoir accepté l'invitation. On voit dans le commerce beaucoup de traductions du Coran. Pourquoi il y en a-t-il autant ? Et est-ce que tu pourrais nous éclairer justement sur cette variété de traduction du Coran ? Parce que certaines personnes ne savent pas forcément quoi acheter. En fait, il y en a tellement que finalement, ils peuvent être perdus. Alaykoum salam, alaikum wa rahmat 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 wa. Je te remercie beaucoup pour ton invitation. Alors effectivement, il existe beaucoup de traductions du Coran. Donc des fois, on est un peu perdu. On se demande laquelle choisir. Et en fait, la première question qu'il faut se poser, ce n'est pas quelle est la meilleure traduction, mais quelle est la traduction qui correspond à mes attentes, qui correspond à mon besoin. Et en fait, pour ce faire, les catholiques ont mis en place un espèce de système qui permet d'évaluer les différentes traductions qui existent. Ils vont par exemple partir de la plus littérale à la plus dynamique. Ils vont ensuite parler des courants d'études, des bibles d'études plutôt, des bibles de découverte, etc. Et donc on peut, nous aussi, proposer un espèce de barème comme ça, pour essayer de juger les traductions et voir en fait à quoi elles correspondent. Est-ce que ce sont des traductions de découverte qui conviennent pour une première lecture ? Est-ce que ce sont des traductions d'études qui vont nous pousser justement à approfondir les sens d'une manière plus intense, plus importante ? Et donc en établissant, on va dire, ce type de schéma, si on peut dire ça, ça va nous aider à savoir quelle traduction choisir. Et surtout, il ne faut pas tomber dans un piège qui serait de dire que certaines traductions sont meilleures que d'autres. En fait, chaque traduction est un effort de la part du traducteur et correspond un petit peu à l'exégèse, puisque finalement, lorsqu'on traduit, on est obligé de prendre des choix de traduction. Et donc, chacune va en fait apporter quelque chose de plus. Et donc on ne peut pas dire ou disqualifier certaines ou éloger certaines. On doit plutôt comprendre que chacune répond à une demande particulière. Alors, ce que moi je vous propose, c'est de découvrir ensemble quelques traductions qui existent, afin de voir les subtilités, les différences qu'il y a entre chacune d'entre elles. Pour ce faire, ce que je vous propose, c'est de prendre deux divisions. La division que je vous propose, ce serait Coran d'études, Coran de découvertes. Coran d'études, c'est toutes les traductions qui vont nous permettre en détail le texte oranique et donc d'explorer la profondeur de ses significations. Et les Corans de découvertes, comme on l'a dit, c'est plutôt les traductions qui vont nous épargner d'un tas de notes et qui vont aller, on va dire, directement à l'essentiel, c'est-à-dire la réflexion sur le texte coranique. Donc pour une personne qui n'est pas musulmane, par exemple, qui veut se familiariser avec le Coran, ou pour une personne qui est dans sa première lecture, ou bien tout simplement une personne qui veut juste lire pour méditer. Mais avant de faire cela, ce que je vous propose, c'est de réfléchir à la question de la traduction du Coran. puisque l'islam, dès ses premières heures, s'est propagé d'abord en Arabie, puis à travers le monde. Et il a fallu attendre le IVe siècle pour qu'il y ait enfin des traductions complètes du Coran. Avant, il y avait parfois des traductions qui avaient lieu d'un passage en particulier, par exemple, lorsque Djarfar s'adresse au Négus et qu'il lui cite des versets de Surat Mariam, et qu'ils donc sont traduits, expliqués au Négus, afin qu'ils puissent comprendre le sens de ces versets. Ce n'est pas une traduction complète du Coran, c'est vraiment dans un but d'expliquer un passage du Coran. Sinon, les peuples qui ont embrassé l'islam ont toujours appris l'arabe et se sont toujours référés à la langue arabe pour la traduction du Coran. Et donc, il y a eu une certaine réticence de la part des savants tout au long de l'histoire de l'islam pour la traduction complète du Coran. Et d'ailleurs, les traductions françaises, en français ou bien en latin du Coran, sont surtout le fruit d'ontalistes ou d'islamologues plus que de musulmans eux-mêmes. On a des premières traductions qui apparaissent, par exemple, au moment du Moyen-Âge, afin de justifier que les musulmans seraient des méchants sarrasins qu'il faut aller combattre lors des croisades. On en a du temps des Lumières afin de pouvoir critiquer le clergé, de justifier la liberté religieuse des protestants, ou bien de s'en inspirer tout simplement. Et puis, au fur et à mesure, de nombreux islamologues qui étaient, par exemple, islamophiles, qui cherchaient à comprendre l'islam, avaient besoin de pouvoir traduire le Coran afin d'avoir accès à son contenu, mais également à le diffuser dans la société. D'ailleurs, on raconte que Napoléon a lu la traduction du Coran par Savary lorsqu'il se dirigeait vers Alexandrie, pour la campagne d'Égypte, etc. Donc, ça a été, à ce moment-là, le fruit d'un travail intellectuel de la part de non-musulmans, puisque c'était un petit peu fermé et mal vu dans le monde musulman de pouvoir traduire le Coran et accéder au Coran dans une autre langue que l'arabe, puisque le Coran était une révélation, donc un texte sacré. Il n'était pas approprié, on va dire, de le traduire entièrement dans une autre langue, bien que ça n'a pas empêché, tout au long de l'histoire, qu'il y ait des traductions de certains passages pour la nécessité de l'explication d'un passage à un autre. La première traduction en français, de manière complète, aura lieu en Algérie en 1931. C'est un avocat qui s'appelle Ahmed Laïmèche, accompagné d'un autre homme de lettres qui s'appelle Ben Daoud, qui décide donc de traduire le Coran de manière complète. On aura ensuite une autre tentative en 1936 par le hajj Ahmed Tidjani, donc en Maroc, qui va également donc se prêter à l'exercice. Et en fait, on voit qu'à ce moment-là, les nécessités de l'histoire, les nécessités historiques, puisque c'est la rencontre entre un peuple musulman et des colonisateurs, font qu'il y a besoin donc de donner accès au Coran dans une autre langue, soit parce que certains en Maroc et en Algérie ne sont plus arabophones du fait de la difficulté maintenant de pouvoir accéder à l'école, ou bien parce que justement des personnes qui ne sont pas musulmanes vivent maintenant sur ces terres d'islam, et il faut donc pouvoir leur présenter ce que dit le texte coranique. Donc c'est des premières tentatives de traduction qui existent à ce moment-là, et ça va en fait ouvrir la porte à ce que de nombreux musulmans par la suite se mettent à traduire le Coran. Et c'est là qu'en 1959, il y aura donc la première traduction en France, en français, qui va être effectuée. Donc il y aura une maison d'édition qui souhaitera justement avoir une traduction faite par un musulman, par un croyant qui vit le texte, qui est conscient donc des enjeux du texte, et qui cherchera un traducteur. Et Louis Massignon proposera justement le professeur Hamid Ola. Dans un premier temps, celui-ci va refuser, parce qu'il n'est pas francophone de naissance. Mais il va prendre sa responsabilité, puisqu'il va se comprendre l'enjeu qu'il y a derrière justement le fait de traduire, car il sait que si lui ne le fait pas, d'autres le feront, et peut-être qu'ils ne seront pas compétents, malintentionnés, etc. Alors il va malgré tout le faire, mais il va le faire d'une manière très littérale. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait il va essayer de coller le maximum aux mots et aux formes du Coran, afin donc de pouvoir proposer une traduction digne de ce nom, sans que ce soit une traduction, on va dire, sauf que ce soit une exégèse, sans qu'il ait besoin de prendre position sur le sens des versets, quand il peut y avoir plusieurs interprétations possibles. Par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous livrer son érudition, en justement proposant de nombreuses notes, qui sont soit tirées d'autres versets coraniques, soit de référence biblique, soit de référence hindoue, soit historique, etc. Donc il va, on va dire, témoigner de sa grande érudition et de sa large culture à travers justement sa traduction. Ça sera la traduction qui sera la plus acceptée, la plus diffusée, au point que le complexe du Raphat de Médine l'apprendra et se servira de celle-ci comme d'une base, à travers laquelle, on va dire, remanieront certaines choses, ils enlèveront ses notes et certains de ses choix de traduction pour aller vers d'autres notes. Mais bien sûr, c'est quand même un comité sérieux qui était dirigé par plusieurs savants, dont Ahmed Lowe du Sénégal, par exemple. Et c'est cette traduction qui sera la plus diffusée à travers le monde, mais elle a pour base, on va dire, l'effort important du professeur Hamidullah. Et par la suite, bien sûr, il y a eu énormément de traducteurs, on peut citer Maurice Gloton, on peut citer la traduction des étudiants taouhid, celle des étudiants taouhid de Nabila Liwan, celle des éditions al-Bayina de Rachid Mahach, etc. Donc par la suite, on voit que ça s'est vraiment ouvert, on peut également citer celle de Ardolapeno, etc. Donc il y a un nombre extrêmement important de traductions qui ont vu le jour par la suite. Preuve en est donc qu'il y a une forte demande de pouvoir comprendre et lire le Coran dans sa langue. Et donc toutes ces traductions, maintenant il faut essayer de les décrypter pour comprendre les spécificités de chacune d'entre elles et à qui est-ce qu'elles vont répondre ? Ou bien plutôt, à quels besoins est-ce qu'elles vont répondre ? Alors la première d'entre elles, forcément, on va parler de celle qui est historique, celle de Hamidullah. Celle-ci, elle est extrêmement intéressante. Pourquoi ? Parce que le professeur Hamidullah va être très littéral. Ça veut dire qu'elle n'est pas agréable à lire. Elle n'est pas esthétique. Il ne cherche pas l'esthétique dans sa traduction, mais il cherche la conformité, être le plus proche du texte arabe. Mais en fait, c'est quasiment un tafsir. Pourquoi ? Parce que, donc on peut le placer dans les Corans d'études, c'est quasiment un tafsir parce que, tout au long de sa traduction, il agrémente des notes. Par exemple, lorsqu'il va parler de l'envoi du prophète Mohamed, comme messager, il va citer des références bibliques, donc autant de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament, qui annoncent la venue d'un prophète, et en l'occurrence de Mohamed, il va également le faire avec la Velda, donc le livre hindou, dans lequel il y a aussi des références à l'envoi du prophète Mohamed, il va également s'autoriser des déductions assez riches, comme par exemple, lorsqu'il va parler du prophète Zulkifl, et qu'il va donner l'éventualité, que ce serait Bouddha, en justement, en expliquant que l'un comme l'autre ont reçu des révélations en dessous d'un arbre, etc. Après, je vous invite à consulter justement ces notes pour plus d'explications. Donc on voit que c'est vraiment un Coran d'études qui a pour spécificité de réunir de nombreuses notes, mais qui sont vraiment des notes extrêmement riches. Pourquoi ? Parce que ça peut aussi bien être l'explication d'un verset du Coran par un autre verset du Coran que par des paroles du prophète à l'estat de Salam, que par des livres anciens comme la Bible, ou bien l'Ancien Testament, ou bien des textes hindous, des références historiques, etc. Ce qui fait vraiment sa force et sa spécificité. Et ensuite, toujours dans les Corans d'études, on a celui de Hamza Boubakar qui est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est plus qu'une traduction, c'est vraiment une exégèse. Il va analyser en détail les différentes surates et proposer de longues explications. Et pour ce faire, il va réunir ou mobiliser toutes sortes d'exégèses. Autant des exégèses anciennes et classiques comme Tabari, Ibn Kathir, Kourtoubi, etc. que des exégèses contemporaines comme Mohamed Abdou, Rachid Reda. Ou bien des exégèses militantes comme Saïtrôte, etc. Et il va tirer des enseignements, des versets coraniques qu'il traduit qui sont contemporains. Par exemple, à ce moment-là, il y a le socialisme arabe qui est très prégnant dans le monde arabe. Donc, il va en profiter pour critiquer le socialisme arabe. Il va faire des comparaisons lorsqu'on parle de la Trinité, par exemple, ou lorsqu'on parle du péché originel. de montrer la position chrétienne sur ces sujets-là et comment est-ce que l'islam a répondu à ces préjugés. Il va critiquer certains orientalistes qui accusent la décadence du monde musulman par le fait qu'il soit musulman, justement. Donc, c'est, on va dire, une traduction, une exégèse qui est plutôt militante, actuelle et contemporaine. Ensuite, on a celle de Maurice Gloton qui est toujours parmi les corans d'études qui est très intéressante parce qu'en fait, sa traduction est complètement différente des autres. Il va faire des choix de traduction qui sont bien souvent marginales par rapport à ce qu'on trouve ailleurs, mais il va l'expliquer. C'est-à-dire que, lui, son objectif, c'est de revenir à chaque fois à la racine de chaque mot, à l'étymologie. Il explique en fait chaque mot, la racine du mot, en fait, c'est le sens d'origine et que les dérivés, c'est des sens qui vont s'ajouter à celui-ci. À chaque fois, en fait, qu'il va traduire un mot, il va le traduire en fonction de la racine de ce mot, en fonction de l'étymologie. Donc, en fait, c'est un exercice assez fort et délicat puisque c'est une traduction, on va dire, du Coran par l'étymologie arabe afin, donc, justement, de pouvoir faire refléter un maximum la portée entière du mot et non pas lui donner une interprétation exégétique et un choix bien particulier. C'est donc ce qui fait la spécificité et la richesse de ce Coran d'études qui, pour une personne lambda, peut être assez déstabilisant dans un premier temps, mais pour une personne qui commence à étudier l'arabe et qui, justement, s'intéresse à la racine des mots, eh bien, va apprécier d'avoir, donc, une lecture comme ça qui détaille les mots au point de ne pas hésiter à traduire un seul mot par une phrase entière de façon à ce que ce soit bien conforme à la racine du mot et qu'on ait, on va dire, une vision encore plus large qu'une simple traduction. Donc, c'est vraiment une exégèse complète, mais une exégèse qui est construite sur la langue arabe et sur l'étymologie des mots en arabe. On sent également qu'il a été très influencé par René Guénon, Michel Valsan, donc il y a une portée spirituelle qui est prégnante tout au long, on va dire, de sa traduction. Ensuite, on peut parler du Coran aux éditions Taoba. Le Coran aux éditions Taoba, il est né d'un projet particulier, c'est-à-dire que le traducteur, donc Nabil Aliouane, avait pour ambition de traduire le Tafsil et Nukatir. Et forcément, quand on traduit le Tafsil et Nukatir, on traduit également le Coran. Et puisqu'il n'était pas extrêmement satisfait de ce qui existait en termes de traduction, il a voulu justement proposer une traduction qui soit revue, améliorée, et donc qui soit une traduction, cette fois-ci, clairement exégétique, mais construite justement sur le Tafsil et Nukatir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il reprend les choix d'Nukatir lui-même dans son interprétation. Et donc, ça nous fait une traduction qui n'est pas du tout littérale, mais qui est vraiment une traduction explicative du Coran, basée sur les explications d'Nukatir lui-même. Et pour ce faire, il met énormément de notes, ce qui fait que ça peut être perturbant pour une lecture de méditation, mais ça peut être extrêmement intéressant pour une lecture qui demande justement, pour quelqu'un qui souhaite approfondir, tout en sachant bien sûr que les avis mentionnés sont à chaque fois les avis d'Nukatir, sauf de temps à autre, il se permet donc de proposer des avis de Tabari, Shaukani, etc. Mais globalement, on va dire que la tradition du Coran par les anciens Taoba, c'est un résumé du Tabari, des Nukatir. Alors bien sûr, on pourrait en citer encore beaucoup d'autres, mais pour ne pas alourdir le propos, je vous propose qu'on change de catégorie et qu'on aille cette fois-ci dans les Corans de découverte, et non plus dans les Corans d'études. Et dans les Corans de découverte, je pense que le meilleur exemple, c'est celui de Rachid Mahesh. Pourquoi Rachid Mahesh ? Parce que, c'est pour le situer un petit peu, c'est une personne qui a fait une école de journalisme, qui était journaliste en France, qui est partie par la suite étudiée à Médine, qui s'est spécialisée dans les sciences du Coran et les sciences religieuses, qui est traducteur depuis de nombreuses années, et qui a eu l'envie de traduire le Coran afin de mettre à disposition des gens un Coran qui ne soit pas cette fois-ci justement trop littéral, avec des traductions très brutes qui peuvent déstabiliser le lecteur, mais de privilégier plutôt l'esthétique, en essayant justement de coller avec la beauté du style coranique. Et forcément, ça demande, forcément ça demande dans la traduction de prendre des choix au niveau de l'exégèse, puisque le but étant de donner directement une bonne compréhension, une compréhension agréable qui ne demande pas d'avoir beaucoup de notes qui perturbent la lecture ou bien des textes trop littérales, des phrases trop littérales et trop brutes, forcément, il est obligé pour cela de se baser sur des commentaires. Ce qu'il fait à chaque fois, c'est qu'il revient aux commentaires de référence, que ce soit Tabari, Ibn Kathir, Ibn Arashul, etc. Il regarde comment les exégètes ont compris ces versets et il traduit en fonction justement de leur compréhension, ce qui rend extrêmement pertinent ces choix de traduction. et à chaque fois, il traduit de manière à ce qu'il ne laisse aucun doute et qu'il ne puisse pas y avoir des préjugés qui soient alimentés par la suite ou des incompréhensions de la part du lecteur. Ce qui fait que ça nous fait une lecture de découverte qui est parfaitement adaptée pour les non-musulmans ou bien pour toute personne qui cherche à méditer le Coran. Mais vraiment une lecture on va dire qui est prenante de par sa beauté et de par la clarté des propos et des sens qui sont donc révélés au fur et à mesure de la lecture. Et puis ce qui est intéressant aussi c'est que comme vous le savez il y a plusieurs variantes dans les lectures du Coran et généralement dans le monde entier la lecture qui est la plus répandue c'est la lecture selon Warsh bien qu'en France on lise beaucoup selon Hafs et on a décidé dans Waz-Édition El-Beïna de justement le publier dans les deux versions en Hafs et en Warsh afin justement de faire connaître d'autres variantes de lecture donc avec les subtilités qu'il peut y avoir au niveau de la traduction et de permettre aux personnes justement qui ont l'habitude d'apprendre ou de lire en Warsh d'avoir aussi une traduction qui soit adaptée. Alors bien sûr on pourrait continuer à donner beaucoup d'autres exemples en termes de traduction puisque les traductions que je vous ai données ce sont seulement quelques exemples il en existe bien d'autres et ce n'était pas pour limiter ou pour dire que celles-ci sont les seules qui sont valables non non c'était pour illustrer un petit peu mon propos et montrer la richesse des traductions qu'il y a et qu'il ne faut pas penser que tel est meilleur que l'autre mais en fait voir en fait ce que chacune peut apporter par rapport à l'autre et d'ailleurs lorsqu'on est amené à devoir réfléchir sur un sujet ou sur une sorate en particulier c'est même intéressant d'avoir toutes ces différentes traductions pour pouvoir comparer les différentes approches qu'il peut y avoir moi ce que je vous propose moi ce que je vous propose en fait c'est de prendre un exemple donc une sorate en particulier et voir prendre un verset ou bien le titre de la sorate et voir comment chaque traducteur la traduit ça nous permettra d'illustrer en fait la richesse des différentes traductions et ce que ça peut nous apporter alors justement à titre d'exemple on va prendre surat al-falaq surat al-falaq donc on a le professeur Hamidullah qui l'a traduit par la fente la fente comme ça on pourrait se dire que ça n'a pas beaucoup de sens si ce n'est que c'est une traduction très littérale et ce qu'il fait c'est qu'il met une note dans laquelle il dit que cela désigne la fente de la terre en référence à un autre verset coranique donc là il fait une exégèse du Coran par le Coran donc celui qui va fendre la graine et donc il explique que ça désigne la fente de la terre par la germination et du ciel par la venue de l'aube donc il donne les deux sens les deux sens possibles donc on voit qu'en fait sa traduction est littérale mais avec son explication il cite un verset coranique qui va expliciter un peu plus le sens ensuite on voit que la traduction du complexe du Rafat qui est basée sous celle de Hamidullah a tranché directement en mettant l'aube naissante sans donc c'est directement une traduction on va dire d'exégèse sans commentaire sans rien Hamza Boubakar pareil l'aube naissante l'aube naissante pardon gloton donc Maurice gloton le point du jour donc on voit à chaque fois là c'est directement des choix de traduction c'est une traduction exégétique ce n'est ni littéral ni on propose une note et regardez la Taoba ce que Nabil Aliwan propose dans l'édition Taoba il met en titre l'aube naissante mais là il met une note extrêmement intéressante il dit celui qui est capable de dissiper les ténèbres qui recouvre le monde est capable de dissiper le mal qui touche celui qui cherche protection auprès de lui donc tout de suite elle aborde une leçon supplémentaire en plus de ça spirituel et ensuite pour la traduction de Rachid Mahesh il a mis directement l'aube donc on voit qu'il va à l'essentiel afin de ne pas perturber trop la lecture donc on a ici un exemple par l'exemple de la richesse que chaque traduction peut apporter à la réflexion à la méditation autour du Coran Wallahualam donc on voit ici en fait qu'on a deux types de traductions donc des Corans qui sont des Corans d'études qui permettent donc pour certains d'approfondir les sens à la lumière donc des explications des Mekatir je pense ici à la traduction des Énissons Taouba ou bien à la lumière de l'étymologie arabe je pense ici à celle de Maurice Gloton ou bien à la lumière donc des questions contemporaines et des problématiques de l'époque je pense ici à celle de Hamza Boubaker et on a d'autres traductions donc qui sont des traductions de découvertes je pense ici à celle de Rachid Mahash qui permet justement de lire de découvrir donc la beauté du style coranique et de ses sens sans avoir besoin justement de s'arrêter sur de nombreuses notes et de nombreuses explications et donc pour illustrer celle-ci je vais vous lire donc Surat al-Ma'un qui le traduit par le soutien et il dit dedans enfin plutôt il traduit as-tu vu celui qui traite le jugement dernier de mensonge c'est celui-là même qui repousse sans ménagement l'orphelin et n'incite pas les autres à nourrir celui qui est dans le besoin malheur donc à ceux qui accomplissent la prière sans accorder aucune importance à cette dernière agissant par pure ostentation sans être sincère et refuse le moindre soutien à leur prochain voilà donc ça permet donc ça permet d'illustrer on va dire les différents styles de traduction et j'espère que ça vous sera utile dans vos choix pour justement sélectionner la traduction la plus adaptée à votre besoin du moment par exemple j'imagine la méditation pendant le ramadan ou bien un coran à offrir à vos proches qui ne sont pas musulmans ou bien un coran plus pour travailler comprendre entrer dans les détails donc des significations merci pour cet exposé très intéressant on se rend bien compte en écoutant ce que tu dis de l'énorme privilège qui est le nôtre d'avoir accès à une telle richesse au niveau des traductions du coran tu dis que chacun doit choisir la traduction qui correspond à ses besoins je pense effectivement que c'est une règle de base à avoir en tête est-ce que tu penses que ça peut être intéressant d'avoir chez soi plusieurs traductions du coran tu évoques plusieurs types de traductions donc peut-être choisir des traductions de différents types alors oui effectivement je pense qu'il est important donc d'avoir plusieurs traductions chez soi parce qu'on peut avoir plusieurs besoins on peut avoir un besoin de lire uniquement pour méditer et dans ces cas là un coran d'études n'est pas du tout adapté et on peut avoir parfois envie d'approfondir les significations du coran sans revenir pour autant à un tafsir très très loin avec beaucoup d'informations mais un coran avec juste quelques notes pourrait suffire donc je pense qu'il est important pour moi en fait je pense qu'il y a trois corans enfin trois traductions du coran à avoir chez soi je dirais même 4 il faut avoir celle de Hamedoula parce que les notes qui s'y trouvent il y a d'équivalent dans aucune autre traduction vraiment le fait qu'il soit capable d'expliquer le coran avec le coran lui-même donc le coran du coran qui soit capable d'expliquer le coran en citant des versets bibliques donc du ancien testament du nouveau testament mais également des passages de la Velda etc en fait on voit qu'il y a une juridiction qui est telle que la qualité de ses notes ne se retrouve nulle part ailleurs vraiment quelqu'un qui peut jouer avec des sources asiatiques arabes islamiques latines et tout c'est pas donné à tout le monde donc pour moi la traduction du coran c'est impératif de la voir alors c'est vrai elle n'est pas extrêmement agréable à lire parce qu'elle est très littérale mais quand on voit la richesse des annotations je pense qu'on peut pas s'en passer mais voilà c'est vraiment pour un coran d'études c'est pour lire approfondir pour découvrir autre chose ensuite la traduction du coran taoba franchement la qualité des notes même si c'est difficile de le lire comme ça pour le méditer parce que comme il y a beaucoup de notes on s'arrête souvent et on est coupé dans la lecture par contre ce qui est extrêmement intéressant c'est que la richesse des notes qui nous renvoie à chaque fois à ce que Imlekathir a dit ou bien d'autres exégènes mais en particulier Imlekathir permet vraiment d'approfondir un peu de temps certaines notions et vraiment on voit qu'il y a une méthodologie rigoureuse dans la traduction voilà ensuite celui de Maurice Gloton me semble aussi indispensable pourquoi ? parce que ça va nous donner une autre vision du coran puisque cette fois-ci on va pouvoir remonter à la racine de chaque mot et donc découvrir en fait des sens beaucoup plus profonds par exemple quand il va parler de kafir donc de ce qui est traduit ailleurs par mécréance par exemple enfin de kufr ce qui est traduit ailleurs par mécréance lui il va parler de déni ou dénégateur il va faire le lien donc avec les cultivateurs qui creusent donc le sol pour enfouir des graines et qui recroupent les graines afin justement pour la semence pardon et lui il va montrer en fait que de la même manière en fait Dieu a mis la foi dans le coeur de l'être humain et qu'en fait le kufr ça revient à à en fait enterrer cette foi à dénier cette foi de la même manière que le cultivateur creuse la terre pour lui mettre les graines à l'intérieur et le refermer mais en fait c'est comme s'il écrase ou il nie ou il nie cette foi et donc en fait il va faire des parallèles comme ça en faisant jouer la langue arabe qui je pense est très très instructif mais bien sûr n'intéressera pas tout le monde et après pour moi vraiment pour la méditation il n'y a pas mieux je pense que la traduction de Rachid Mach aux éditions Elbeina parce que là vraiment on arrive à voir l'esthétique et une traduction qui est vraiment fidèle à l'exégèse mais qui est on va dire directement filtrée en fait sans avoir besoin de longues explications on a directement l'essentiel et en plus avec le respect de la beauté du style de Quranique donc je pense que c'est bien d'avoir au moins ces 4 traductions chez soi et de varier dans la lecture fonction du besoin du moment voilà quand c'est de la méditation quand c'est de l'apprentissage quand c'est de l'approfondissement etc Thomas merci pour ces réponses vraiment très intéressantes chers auditeurs j'espère que cette émission vous a été utile si c'est le cas partagez-la et si vous voulez plus de partage de lecture suivez-moi sur instagram tiktok et télégram et n'oubliez pas une umma qui lit est une umma qui vit wassalamu alaykum wa rahmatullah